bonjour à tous amis décodeurs et amies décodeuses aujourd'hui je voulais parler d'une chaîne qui s'appelle justement quitter la matrice et qui sa dernière vidéo n'est pas présente justement elle n'est pas là il a été censuré il a été censuré pour avoir dit avoir dit quoi avoir fait quoi alors je vous fais cette vidéo il est 7 heures du matin vous imaginez moi 7 heures du matin c'est assez fantastique l'effort que j'ai fait pour me lever et me dire je fais la vidéo très rapidement parce que j'ai peur d'oublier des choses et voilà donc cette dernière vidéo a été censurée et de quoi il parlait dans cette dernière vidéo il parlait notamment vous savez de toutes ces personnes qu'on nous annonce qu'elles sont mortes qu'elles sont décédées notamment des des acteurs de cinéma où ils sont malades ou encore des hommes d'affaires comme monsieur david rockefeller il a parlé aussi notamment de malco jackson et bizarrement malco jackson c'est vrai qu'il faisait beaucoup de lifting rappelez-vous il était toujours en train de se faire des lifting en train de changer de visage il voulait devenir blanc il était noir il voulait devenir blanc etc et on a retrouvé alors la chose étonnante alors est ce que c'est une des raisons pour laquelle c'était le motif de la censure on va dire mais je pense que c'était pas le seul motif de la censure c'est qu'il ya une personne qui a eu un accident très grave et qui était brûlée a priori au troisième degré et qui a dit exactement mot pour mot les mêmes paroles c'est dommage il faudrait je vous le retrouve malheureusement la vidéo n'est plus là ça va être très compliqué à retrouver mais éventuellement une prochaine capsule j'essaierai de vous je vais faire des recherches et vous aussi de vous l'inclure si je peux ainsi je n'oublie pas et mot pour mot a dit exactement les mêmes choses que malco jackson mais malco jackson il est mort et je vous assure je ne vous mens pas je vous dis la vérité mot pour mot il a dit exactement les mêmes mots que malco jackson je sais plus c'était quoi les phrases qu'il disait en tout cas mot pour mot c'est bizarre c'est très étrange c'est comme si en fait malco jackson s'était réincarné voyez il a pris cet exemple là et la question qui posait justement parce qu'il ne parle pas dans ses vidéos si vous observez il écrit donc voilà il ne s'exprime pas par la parole libre à lui puis il a peut-être même bien raison d'ailleurs d'ailleurs sa chaîne a quand même 832 abonnés c'était assez surprenant parce que je me rappelle que enfin surprenant non au contraire ça fait même plaisir il ya des gens qui commencent à ouvrir leurs yeux à voir qu'il se passe quelque chose de pas très catholique dans ce monde c'est ce que je vous ai déjà parlé plus d'une fois alors oui c'est sûr que c'est une chaîne conspirationniste qui va parler des fameuses bestioles des saurien justement et il a été censuré sa vidéo a été censurée je le répète pour avoir douté de la mort de ces gens quelle preuve avons nous qu'il avait dit dans sa vidéo quelle preuve avons nous par exemple que david grofeller est bien mort est bien décédé est ce qu'il n'aurait pas réintégré un autre corps en quelque sorte car ces êtres là ont la possibilité d'utiliser le multidimensionnel et le fait est qu'ils peuvent utiliser l'information multidimensionnelle ils peuvent comme des hologrammes se réintégrer très rapidement dans un nouveau corps s'habiller d'un nouveau corps alors peut-être que monsieur david rockefeller n'est pas mort en réalité rappelez-vous aussi pour saddam hussein bizarrement quand on a eu saddam hussein est ce que c'était vraiment saddam hussein on peut se poser des questions c'est possible attention je dis pas que ce n'est pas impossible mais par exemple regarder ben laden ben laden on nous a fait des tas d'histoires on nous a expliqué que que ben laden en fait il avait il était mort depuis longtemps puis après on l'aurait jeté à travers enfin il aurait été jeté dans l'océan vous avez vu son corps est ce que vous avez vu son corps est ce que vous avez une preuve de son corps est ce que vous avez est ce que nous avons une preuve de sa mort aucune aucune donc mes amis décodeurs décodeuses il est permis de douter n'ayez pas peur de douter le doute est le commencement de l'intelligence et du questionnement le doute c'est d'expliquer je suis pas forcément d'accord je veux dire je je n'adhère pas à ce que vous dites j'ai un doute alors certains diront oui mais il ya une parole qui dit le doute est le pire ennemi de l'homme mais le doute c'est aussi le questionnement et c'est l'intelligence de se poser des questions dans un monde qui est devenu complètement fou complètement fou mais pas si fou que ça en réalité aussi quand vous voyez la crise par exemple que nous traversons mais elle est calculée elle est planifiée il faut avoir du bon sens avez-vous lu george wells là voyez j'ai la nouvelle édition de george wells parce que alors bon j'avais lu l'ancienne édition mais il ya une nouvelle édition de george wells 1984 que je bon que j'ai eu hier donc je je l'ai pas relu mais je crois que c'est je sais pas si c'est la page 138 où on vous parle des 100 kilomètres je crois où on doit pas dépasser les 100 kilomètres là c'est même un kilomètre aujourd'hui quelque chose comme ça je ne sais plus si c'est 138 moi je revérifie parce que j'ai pas mes lunettes je vois pas trop mais nous sommes nous sommes dans le livre de george wells nous sommes dedans nous sommes dedans comment expliquer aussi que dans les albums par exemple d'axtérix on parle du coronavirus dans les albums d'axtérix on parle du coronavirus allez vérifier allez vérifier vous voyez que c'est prédictif dans les cipsons il me semble aussi qu'il y a des scènes où on parle du coronavirus c'est à vérifier allez vérifier justement tous ces antécédents que ça soit dans les films que ça soit dans les livres que ça soit dans des discussions d'hommes politiques ou autres nous irons tous et je dis bien rien rien nous empêchera d'aller tous nous irons tous vers le nouvel ordre mondial ça vous rappelle rien ? un certain monsieur Sarkozy souvenez-vous souvenez-vous on a d'ailleurs une politique en totale dégringolade depuis notamment monsieur Sarkozy justement alors certes sous Chirac aussi mais on va dire réellement qu'on a eu la trinité là et oui alors je ne sais pas si c'est la sainte trinité mais depuis Sarkozy, Hollande et Macron c'est la catastrophe depuis qu'on a eu la maladie du SHM c'est la catastrophe la sainte trinité 3 x 3, 9 9 à l'envers ça fait 6 d'ailleurs je tiens à faire un petit clin d'oeil alors un complotiste justement qui a parlé du général de Gaulle le 6ème cercueil etc vous voyez c'est tout est dit ils parlent avec des codes ces gens là il faut arriver à décoder c'est le cas de le dire c'est pour ça que je vous envoie dans cette mission de décoder vous les décodeurs et les décodeuses allez décoder s'il vous plaît soyez comme la matrice décodez le code le code source nous avons besoin du code source si vous voulez comprendre comment fonctionne un programme en informatique par exemple il vous faut le code source si vous n'avez pas le code source vous ne comprendrez pas quel est le code source de ce monde le code source vous l'avez en face de vous là d'accord tout le bordel que vous voyez aujourd'hui tout ce chantier toute cette fausse crise dans laquelle nous sommes c'est le grand rhinite rappelez-vous dans Matrix vous ne vous rappelez pas dans Matrix ? système faillure regardez système faillure nous sommes où là ? nous sommes dans le système faillure et bientôt le grand rhinite le rhinite de quoi ? de tout le système économique vous savez qu'actuellement la dette mondiale la dette mondiale elle est à plus de 230 à 250 trilliards trilliards je précise de dollars ok ? une dette qui a été inventée de toutes pièces par les banksters de 250 trilliards ils ont joué au casino jusqu'à 250 trilliards ils ont joué sur les retraites vous savez que la France va suivre la Grèce je vous préviens je vous mets en garde quand même vous allez voir l'année 2021 préparons-nous ça va être extrêmement chaud donc voilà on nous a mis la camisole on nous a mis le masque on met même le masque à nos enfants de 6 ans traumatisés les salopards les salopards qui mettent des masques à des enfants de 6 ans bientôt ils mettront le masque à un enfant qui vient de naître et en plus on va lui mettre 11 vaccins 11 le chiffre 11 voyez 11 vaccins pourquoi on n'a pas choisi je ne sais pas moi le chiffre 2 2 vaccins pourquoi on a choisi le chiffre 11 décodez mes amis décodez devenez des décodeurs ok devenez des programmeurs comprenez comment fonctionne le code source et vous comprendrez tout le reste voyez ce matin je fais la vidéo très tôt je ne suis pas du tout mais pas du tout matinale moi je suis quelqu'un waouh j'émerge à 10h 9h 10h c'est c'est très compliqué non non je ne prends pas de somnifère vous inquiétez pas mais là je suis inspiré donc je profite de cette inspiration de cette ouverture de cette porte qui me permet de vous parler de vous dire regardez regardez là l'image ici regardez le code source regardez ce code source ça ça s'appelle dans Matrix rappelez-vous quand Néo justement il pousse les murs virtuels c'est la théorie des cordes regardez bien la théorie des cordes les cordes pourquoi on les appelle les cordes d'ailleurs n'avons-nous pas des cordes nous avons le mot horde une horde corde vous voyez poussons-nous à la réflexion analysons les choses avec profondeur donc pour revenir à cette chaîne étonnamment on censure cette vidéo malheureusement je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle a été censurée et heureusement j'ai été bête j'aurais dû l'enregistrer c'est bien dommage d'ailleurs mais je vous garantis qu'il a été censuré et d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'il est censuré j'espère qu'il fera une contre-vidéo pour expliquer sa censure ça serait intéressant que quitter la matrice le fasse en tout cas cette personne je suis de tout coeur avec elle parce qu'elle dévoile le mensonge dans lequel nous sommes si vous ne comprenez pas ça vous ne comprendrez pas ce qui nous arrive actuellement il faut comprendre ça ok ce que vous voyez là je n'ai pas besoin de vous faire un dessin il faut comprendre ça ils ont infiltré notre monde je m'en fous je m'en fous qu'on me traite de fou de paranoïaque de psychotique de tout ce que vous voulez c'est une réalité c'est une réalité pourquoi vous avez toutes ces affaires de pédocriminalité à votre avis d'où vient tout ça d'où ça vient tout ça vous croyez que c'est des gens normaux qui pratiquent ce genre de choses ou c'est plutôt des gens qui seraient sous mescaline sur subutex sous LSD sous que sais-je encore comme potion magique non les histoires de de Dracula ne sont pas fausses ce ne sont pas des légendes ce sont des réalités aujourd'hui nous vivons le grand Frankenstein vous avez tous ces partisans là notamment je pense à monsieur Laurent Alexandre qui est un partisan un fervent partisan du transhumanisme qui vous explique que si demain vous n'êtes pas connecté à l'intelligence artificielle si vous n'êtes pas tout simplement un nouveau explorateur du transhumanisme alors alors vous serez complètement largué vous serez mis dans les tiroirs et qu'on ne parlera plus jamais de vous mais de quel droit ces gens se permettent de jouer aux apprentis sorciers connaissez-vous monsieur Laurent Alexandre Frankenstein le prométhée de Frankenstein vous êtes le prométhée de Frankenstein c'est prométhée du Frankenstein et on sait très bien comment a fini l'histoire de Frankenstein ne l'oubliez jamais d'ailleurs j'avais lu le livre de Marie je crois que son prénom c'est Marie son nom je ne me souviens plus elle a écrit le titre c'était Frankenstein le nouveau prométhée lisez ce livre vous le retrouverez facilement sur Amazon enfin sur Amazon je vais dire en librairie c'est vrai je suis en parler d'Amazon c'est vraiment pas bon du tout ça mais vous le trouverez dans une petite librairie c'est vrai il vaut mieux aller acheter peut-être dans les librairies on nous interdit d'ailleurs les librairies comme par hasard ça ne vous rappelle rien ça aussi c'est bizarre tiens les livres ce n'est pas quelque chose d'essentiel non 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 nous avons décidé qu'il fallait fermer les petites librairies ça ne vous rappelle rien ça ça ne vous rappelle pas qu'on essaye de vous enlever le savoir là quelque part et que des Jeff Bezos qui sont les grands patrons d'Amazon vous offriront leurs livres mais pas les vôtres pas vos pensées il est interdit d'avoir la pensée du dissident du résistant plutôt non on choisira pour vous votre pensée dans le nouvel ordre mondial vous n'aurez plus le choix vous n'aurez plus rien vous devrez simplement exécuter les ordres qu'on vous donnera alors quitte à à choisir les camps de la FEMA quitte à choisir d'être incarcéré chez moi parce que je refuserai le vaccin parce que préparez-vous à ça je vous le dis tout de suite préparez-vous à ça je le dis je le répète alors il vaut mieux mourir debout que de vendre votre âme au diable justement parce qu'à partir du moment où le vaccin sera injecté c'est fini pour vous c'est fini pour nous ils auront l'ARN ils modifieront votre corps et ils pourront en plus vous suivre partout grâce à des nanoparticules bien sûr pour les ététiciens pour les les chasseurs de complotistes oui non 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 ils sont fous ces gens c'est vous les fous c'est vous les inconscients et vous finirez vous savez où dans la GN regardez bien ce que veut dire le mot GN c'est là où vous terminerez vous finirez votre vie je ne sais même pas si on pourra parler de votre vie vous finirez dans la GN ou vous finirez comme dans virus je ne sais pas si vous aviez vu ce film il y a très longtemps virus ça se passe sur un bateau sur un bateau laboratoire ce sont des russes qui font des expériences dans un bateau laboratoire et il y a un orage extrêmement violent la foudre qui tape en fait ce bateau et la foudre vient à pénétrer le bateau laboratoire et les robots qui sont dans ce laboratoire se mettent à fabriquer du transhumanisme des robots oui et c'est un film que je déconseille aux âmes sensibles je vous le dis tout de suite parce que c'est horrible vous voyez des êtres humains qui deviennent des bouts de chair mélangés à de l'électronique c'est ça le futur qu'ils promettent aux gens en tout cas pour ceux qui en ont peut-être les moyens c'est ça le progressisme qu'on vous parle tant on vous dit c'est le progrès ah bon c'est du progrès ça c'est une blague voilà je voulais donc parler pour revenir à cette chaîne je ne veux pas quitter la matrice sans avoir dit justement quelque chose quand il dit quitter la matrice mais malheureusement on ne peut pas la quitter complètement non plus c'est très complexe c'est très complexe mais on peut bien sûr quitter la matrice dans le sens symbolique et quitter la matrice déjà en ayant choisi un autre mode de vie comme par exemple la souveraineté c'est quitter déjà la matrice vous voyez vous voyez les reptiliens par exemple construisent le nouvel ordre mondial il y a énormément de choses alors tous ces gens vous parlent aussi de je n'ai pas attiré comme ça boulet rouge sur les gens mais ils vous parlent d'accord des francs-maçons du sionisme des jésuites c'est très bien tout ça mais c'est pas ça ça va au-delà de ça je l'ai toujours expliqué je l'ai toujours expliqué et il y a plein de preuves vous avez alors ça pourrait vous intéresser aussi comment il s'appelle André Aze André.Aze vous tapez André.Aze A-S d'ailleurs je crois qu'il a une chaîne de Youtube on peut d'ailleurs le vérifier du coup il a écrit des polars aussi des romans de fiction c'est pas que alors c'est André je crois .Aze si je me rappelle bien a priori j'arrive pas à trouver ça c'est étonnant parce que j'avais ça comme je suis pas connecté là je me suis pas connecté parce qu'il faut je me relie à mon téléphone je l'ai pas allumé comment je peux faire pour retrouver non c'est vraiment pas ça non c'est bizarre c'est étonnant bon de toute façon je pense qu'on peut le retrouver André Aze Mars je vais taper la planète là c'est vraiment improvisé si ça marche pas tant pis j'aurais essayé non c'est pas ça où la vie aurait commencé sur Mars etc et qu'il y aurait eu des colonies humaines sur Mars en réalité parce qu'on aurait retrouvé plein d'artefacts Curiosity entre autres Rover on aurait retrouvé des artefacts très étranges des structures on a retrouvé des structures etc on a retrouvé de l'eau aussi sur Mars a priori qu'on déplaise aux théoriciens de la Terre plate désolé pour eux bref c'est dommage je ne retrouve pas comme je ne suis pas connecté je ne peux pas vous dire il y a tellement de trucs sur Youtube mais la censure en tout cas va à fond en ce moment bon de toute façon éventuellement je vous mettrai le lien je mettrai le lien en dessous dès que je vais le retrouver voilà ah bah il est là attendez attendez ah bah voilà le voilà c'est André Haz peut-être en majuscule c'est peut-être pour ça que je n'ai pas trouvé je vais le mettre en mode de sombre parce que je ne supporte pas trop le mode clair voilà très peu d'abonnés 43 abonnés mais c'est très intéressant aussi justement il vous parle de beaucoup de choses vous avez par exemple les arcanes de Mars etc vous avez plein de choses à voir c'est une chaîne assez les dracos justement vous voyez reptiliens de bande annonce alors vous avez des choses qui sont liées à la fiction celui-là il est très bien le monde d'avant voilà par contre je ne sais pas si vous allez entendre le son du coup je vais essayer quand même mais je pense que le son va marcher la bande annonce voilà il faut écouter celle-là mettre en grand d'ailleurs il dit voyez je peux vous le dire si vous voulez jusqu'à récemment l'archéologie officielle a propagé voyez l'idée que la civilisation humaine a débuté vers 9600 ans Jésus-Christ après la dernière période donc la sire toutes les ancêtres de l'homme antérieur à cette période ont été donc reconnus comme primitifs non civilisés incapables d'organisation collective et inaptes à concevoir une quelconque architecture alors maintenant regardez la suite et j'arrête de parler et j'arrête de parler d'avoir regardé cette vidéo et j'arrête d'avoir regardé cette vidéo merci 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 je crois que c'est assez explicite d'accord voilà je pense que vous avez amis décodeurs et décodeuses décodé cette vidéo très intéressante je vous demande encore de la décoder allez chercher vraiment le code source comme je vous ai expliqué comment savoir si un programme excusez moi là je commence à bugger c'est ce qu'à le dire un programme est bugué on va chercher l'erreur dans le code source ok voilà notre système est bugué allez chercher dans la matrice le code source c'est un travail qu'il faut faire c'est important mais la vidéo est très explicite très explicite on a retrouvé des cités irradiés que s'est-il donc passé il y a des peut-être des centaines de milliers d'années sur cette terre tiens on aurait utilisé l'arme atomique qui aurait donc pu utiliser cet arme atomique voilà des questions on nous ment il y a des preuves de partout aujourd'hui et elles sont en train d'arriver à vitesse grand V très rapidement nous sommes rentrés dans un vortex infernal qui va de plus en plus vite mais les vérités arrivent de plus en plus vite nos gouvernements par ce confinement mondial je le précise pas que de la France parce que c'est vrai que quand on parle du confinement on pense à son pays mais c'est mondial quasiment vous avez l'Argentine actuellement qui est avec plus de 7 mois de confinement mais ces gouvernements ne seraient-ils pas en train de nous cacher des choses actuellement ? ils voudraient peut-être qu'on ne découvre pas certaines vérités vous savez derrière cette affaire on va apprendre des choses incroyables mes amis donc voilà je vous laisse chacun votre décodage je compte sur vous le décodage vous pouvez le retranscrire dans vos commentaires d'accord c'est une manière de retranscrire comme quand vous créez un programme informatique vous le mettez par exemple dans ce qu'on appelle un système IDE Interface Development Environment en anglais ou vous le mettez dans un simple éditeur de texte et vous mettez votre code et vous le compilez si vous le désirez ou si vous êtes plus avancé c'est ce qu'on appelle les langages non compilés de haut niveau justement où vous n'avez pas besoin de compiler parce que vous êtes arrivé à un tel niveau que la compilation ne vous sert plus à grand chose comme par exemple vous avez des langages intermédiaires en informatique comme le C++ mais le C par exemple il faut compiler il faut absolument compiler et puis vous avez d'autres langages où on ne compile pas du tout comme Python par exemple voilà donc amis décodeurs amis décodeuses que ça soit aussi dans le domaine de la biologie ça pourrait être le code source peut se trouver dans nos gènes aussi c'est aussi une manière d'essayer de trouver ce code source je vous laisse il y a beaucoup de domaines auxquels on peut trouver peut-être le code source justement tout le point d'interrogation est là si je peux dire alors en tout cas je voulais faire cette vidéo pour soutenir quitter la matrice parce que je rappelle je ne sais pas si je l'avais mis ici non ça c'est je ne sais plus si je l'ai je vais peut-être la retrouver en venant en venant voilà hop vous avez vu hop c'est magique il suffit de remonter vous voyez jusqu'au code source et hop on est arrivé à notre page voilà pour le soutenir donc je vous encourage à vous abonner à sa chaîne d'accord je vous encourage à vous abonner à sa chaîne parce que ça devient intéressant puis là il a pris beaucoup d'abonnés c'est qu'il y a des gens qui commencent à comprendre beaucoup de choses il y a peut-être aussi des infiltrés attention quand même toujours toujours c'est comme ça c'est dans la nature profonde des choses et voilà donc je vous dis passez une bonne journée voilà et puis je vous dis à plus tard au revoir amis décodeurs et amis décodeuses bye bye